Beaucoup de clients sont des habitués. Ils reviennent chaque année au marché aux sapins de Grenoble. Ils y trouvent des conseils avisés. C'est tout un art de choisir son arbre de Noël. Assez haut et pas trop évasé du bas pour prendre toute la place pour pas grand chose. Et un peu aéré pour que les boules apparaissent un petit peu. Alors qu'il y en a certains, ils sont tellement denses qu'on a l'impression que la guirlande, on va rien voir. Les aiguilles ne sont pas toutes les mêmes. Il faut être bien aiguillé parmi les variétés. L'épicéa le plus traditionnel et le moins cher. Le Norman, le Scandinave très costaud ou encore le Nobilis et le Pingens. On a le Pingens, qui a une couleur assez bleutée. Et qui a une variété qui est plus résistante que l'épicéa et qui a une très bonne odeur. Là, on a le Nobilis, donc il y a une variété un peu que les aigus ne tombent pas et qui a une très bonne odeur aussi. L'approvisionnement est régulier car c'est un marché de producteurs, le seul de l'agglomération. Huit agriculteurs cultivent les résineux dans les massifs environnants. Le sapin est frais. On le coupe, on en coupe régulièrement pendant toute la durée du marché. Toutes les deux, trois jours, on fait une coupe de sapin, voire même tous les jours pour certains producteurs. Les tailles s'échelonnent de 50 cm à 3 mètres à des prix de 20 à 80 euros. Comment allez-vous le décorer ? Je ne suis pas très originale, donc quelques guirlandes, quelques boules de Noël, deux, trois figurines, la crèche en dessous. Plus de 4000 sapins sont vendus sur le marché grenoblois au long du mois de décembre jusqu'à la veille de Noël. Merci. 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 Merci.